Le Seigneur soit avec vous. Et avec nos esprits. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Voix à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Et il disait, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Pourquoi il y en a qui s'en foutent ? C'est curieux. On pose toujours cette question. La masse des hommes, ces générations et ces générations qui se sont suivies, il y a ceux qui le cherchent et ceux qui ne le cherchent pas. Par contre, on cherche d'autre chose. On va chercher à vraiment réussir sa carrière. On va s'efforcer de faire fonctionner son entreprise, ou d'avoir une bonne récolte, de faire un bon vin, mais dans une terre viticole. On va s'efforcer de construire une famille. Voilà, de bien éduquer les enfants. Ils réussissent. On s'efforce pour des choses qui sont légitimes, et c'est bien, mais qui sont quand même relativement éphémères et passagères. Et qui va avoir la présence d'esprit de dire « Moi, je vais m'efforcer pour être saint. » Léon Blois disait « Il n'y a qu'une tristesse, la tristesse de ne pas être un saint. » Il n'y a qu'une tristesse, la tristesse de ne pas être un saint. Pourquoi ? Pourquoi on ne va pas s'efforcer et mettre toute notre énergie pour arriver à la sainteté, pour qu'on puisse dire de nous « Ça y est, il a réussi ! » Oh là là, il a eu le premier prix ! Comme François, comme Bernadette, comme Thérèse, il a gagné sa vie ! Oh, bravo ! Bravo, 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 bravo ! Allez ! Ah si, ça vaut le coup, parce qu'on va l'applaudir toute l'éternité. Si tu as été un bon docteur, une bonne mère de famille ou un beau chef d'entreprise, à la fin, quand on te met dans la tombe, plus personne ne va t'applaudir. Pourquoi ? Je me pose toujours cette question. Par exemple, vous, personnellement, là, dans votre intérieur, je vous dis ça, est-ce que ça vous bouge ? Est-ce que vous dire « Oh non, mais c'est vrai ! » Mon Dieu, mais ça me tombe dessus comme un sonneau ! Mais vraiment, il faut que je le mette toutes les années qui me restent, toute mon énergie, à être le plus proche de Dieu possible, puisque toute mon éternité va dépendre de ces quelques années de vie. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce qui peut vous aider ? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, pour moi, je parle pour moi, c'est ma médiocrité. Ça peut paraître curieux. Moi, c'est ce qui m'aide le plus. C'est mon péché, ma médiocrité, mon... ce qui est nul. Ça, ça me taraude. Ça me fout la vie en l'air. Ça me fout la vie humaine en l'air. Vous comprenez ? Ma vie humaine, je peux dire comme Saint-Paul, elle est foutue par terre, par cette minable médiocrité qui sent mauvais et qui me colle à la peau. Ça me pompe. Ça me saoule. Vous voyez ? Chacun son truc. Moi, c'est ça qui m'aide. Toujours, je me dis, « Mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver à bouger cette carcasse, à faire les choses à la manière de Dieu ? » Vous ne pouvez pas croire parce qu'on est un curé, qu'on a une chasuble, qu'on est mieux que les autres, hein ? Loin de là. Au contraire. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus saints dans le peuple de Dieu que dans le clergé. On le sait. Alors, est-ce que nous nous rejoignons sur cette question de fond ? C'est ça. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il faut faire son salut, comme dit l'apôtre, je vous le disais au début de la messe, avec crainte et tremblement ? S'il n'y a qu'une chose à craindre, c'est de ne pas arriver, être assez saint, au moment où Dieu viendra nous chercher. Et il nous dira, « Ah, j'ai autre chose à faire. J'avais une paire de bœufs à essayer. J'étais marié mon fils, ma fille, je ne sais pas. Moi, j'avais ça à faire. Oui, oui, pardon, mais oui, c'est sûr. Je n'ai pas trouvé le temps. J'avais autre chose à faire que m'occuper de toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a dans les yeux ? Qu'est-ce qu'on a dans les yeux pour ne pas voir ? C'est dingue. C'est impressionnant, ça. On a l'homme né aveugle, l'aveugle de naissance, mais en plus, on a un truc dans les yeux. Vous voyez, je pense aux écailles de Saint-Paul. On a une espèce de poids dans les yeux, on a une espèce de un dans les yeux qui ne nous permet pas de voir l'enjeu de la vie et que la seule chose qu'il faut chercher, c'est être saint comme Dieu est saint. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, « Soyez saint parce que je suis saint. Soyez saint comme le Père est saint, comme le Père est saint. » Vous savez ce que c'est, le purgatoire ? C'est horrible. Les âmes au purgatoire, elles souffrent toutes les souffrances possibles. La repentance au purgatoire d'avoir perdu les précieuses années où nous pouvons exercer notre libre arbitre nous donne une repentance, quelque chose de fou, horrible. Ça vaut toutes les souffrances. Une souffrance du purgatoire vous ferez désirer revenir sur la terre pour souffrir toutes les souffrances de Sainte Thérèse, de Saint François, de Padré Pio et de tous les saints et de tous les martyrs. Terrible. Non, c'est pas ça. C'est pas moi qui dis ça. Ce sont les saints qui nous enseignent ça. Oh, mon Dieu ! Qui se sauvera ? dit Pierre à Jésus. Et Jésus va dire personne aux hommes. C'est impossible, Pierre. Mais tout est possible à Dieu. Vous voyez, c'est ça. Il faut déjà, c'est le cadre. Là, je vous pose un cadre. C'est important. Maintenant qu'on va rentrer en confinement, vous pourrez méditer cet enseignement. Vous aurez de quoi faire. Il va y en avoir d'autres d'ailleurs. Pose le cadre. Le cadre, c'est ça. C'est vraiment prendre au sérieux le problème de la vie, l'unique problème de la vie qui est un problème de foi en Dieu. Le reste, à la limite, on s'en fout. Que tu sois bien portant, malade, que tu vives 20 ans, 50 ou 107 ans, que tu sois chef d'entreprise ou mendiant comme Benoît-Joseph Labre, que tu sois épicier, charcutier ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Que tu aies la télé, que tu aies une piscine, que tu aies telle ou telle voiture, que tu gagnes tant ou que tu fasses ceci ou cela, que tu aies beaucoup d'enfants ou que tu n'en aies aucun, que tu sois beau, que tu sois moche, grand, gros, petit, on s'en fout. Ben voilà, on s'en fout. Non, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui nous intéresse à nous les êtres humains puisque nous sommes à son image et à sa ressemblance, puisque nous avons perdu la ressemblance, il nous reste l'image. Merci Jésus. Et la seule chose qu'il faut acquérir dans la vie, disait Saint Séraphin de Sarov, c'est le Saint-Esprit. Le but de la vie humaine, disait ce saint russe, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. Vous voyez, pour comme dit cette deuxième lecture, enfant de Dieu, nous le sommes, point barre, d'accord, dès maintenant, dit Saint Jean, premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, mais ce que nous serons, nous ne le savons pas encore. Nous ne savons pas ce que nous serons parce que c'est écrit. Nous ne pourrons savoir ce que nous serons que quand nous le verrons. Donc, il faut voir Dieu. Voilà la solution au cadre que je vous ai posé, au paradoxe que nous avons évoqué ensemble. Cette vie humaine, un drame. Je ne sais pas, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, tout le monde va au paradis. Qui vous a dit ça ? Ça, le drame de la vie humaine. Alors, porte de sortie, eh bien elle est là. Il faut que je vois Jésus. Et si je vois Jésus ici, dans la foi, eh bien ça y est, tout change. Comme un homme et une femme qui s'aiment. Ils sont heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils se voient, ils s'embrassent, ils se regardent, ils se touchent. C'est pareil. C'est lui qui a inventé l'amour humain. Donc il suffit de prendre l'amour humain pour faire du divin et dire, ben moi je veux la même chose. Tu es le plus beau des enfants des hommes, tu m'as charmé par ton regard, tu es merveilleux, tu es mon Dieu, tu es mon tout, tu es mon Jésus, tu es mon amour, tu es mon époux, tu es l'amour de mon âme, tu es celui à qui je donne toute ma vie, je veux vivre tous mes instants, tous les battements de mon cœur, je veux te dire je t'aime, je veux prier, je veux m'offrir, je veux devenir victime d'amour comme toi, je veux participer à la rédemption du monde comme toi, je veux être un autre toi, je veux être comme toi, je veux être toi-même ici sur terre. Voilà. Si vous signez, ben vous serez saint. si vous signez ça, je vous garantis que Dieu va faire le reste, même si on est tous minables, même si on est pécheurs, même si on est plein de blessures, même si on est plein de bêtises et de tout ce que vous voulez, il suffit de signer. Vous allez me dire, c'est une histoire de Coluche, hein ? Il n'a pas lu, il a signé. Si j'avais lu, je n'aurais pas signé, disait-il. Lisez la Bible et dites oui, Seigneur. C'est tout. C'est ça. C'est Dieu qui fait les saints. Ils ont juste dit oui. Vous vous rappelez ? Comme une, elle était déjà sainte, elle était immaculée, mais elle a dit oui. Et en disant oui, le Verbe s'est fait cher. Quand on dit oui, la vie divine vient en nous, la divine volonté féconde cette vie divine en nous comme dans le sein de la Vierge et nous reproduisons le grand miracle. Jésus n'est dans nos cœurs, n'est dans nos vies, n'est dans nos corps et nous devenons ce que nous devons être, dit saint Jean, comme lui, saint, comme lui, à l'image et à la ressemblance de Jésus et à la ressemblance de tous ceux que nous fêtons et à qui nous demandons leur prière aujourd'hui. Tous nos amis, tous ceux qui nous attendent, tous ceux qui ont aimé Jésus plus que tout à leur manière, selon leur culture, selon leur génération, à la vitesse grand V du martyr ou le martyr à coup d'épingle comme disait la petite Thérèse. Peu importe, ils avaient tous un point commun, ils avaient signé, ils voyaient Jésus vivant dans la foi et ils n'avaient d'autre amour sur terre que Jésus. Dieu nous accompagne. Amen. à la fin. Sous-titrage ST' 501